Chapitre 22 De la tolérance universelle Il ne faut pas un grand art, une éloquence bien recherchée pour prouver que des chrétiens doivent se tolérer les uns les autres. Je vais plus loin. Je vous dis qu'il faut regarder tous les hommes comme nos frères. « Quoi ? Mon frère le turc ? Mon frère le chinois ? Le juif ? Le siamois ? Oui, sans doute. Ne sommes-nous pas tous enfants du même père et créatures du même dieu ? Mais ces peuples nous méprisent. Mais ils nous traitent d'idolâtres. Eh bien, je leur dirais qu'ils ont grand tort. Il me semble que je pourrais étonner au moins l'orgueilleuse opiniâtreté d'un iman ou d'un talapoint si je leur parlais à peu près ainsi. Ce petit globe, qui n'est qu'un point, roule dans l'espace ainsi que tant d'autres globes. Nous sommes perdus dans cette immensité. L'homme, haut environ de cinq pieds, est assurément peu de choses dans la création. Un de ces êtres imperceptibles dit à quelques-uns de ses voisins, dans l'Arabie ou dans la cafrerie, « Écoutez-moi, car le Dieu de tous ces mondes m'a éclairé. Il y a 900 millions de petits fourmis, comme nous, sur la terre. Mais il n'y a que ma fourmilière qui soit chère à Dieu. Toutes les autres lui sont en horreur de toute éternité. Elle sera seule heureuse et toutes les autres seront éternellement infortunées. Ils m'arrêteraient alors et me demanderaient quel est le fou qui a dit cette sottise. Je serais obligé de leur répondre, « C'est vous-même. » Je tâcherai ensuite de les radoucir, mais cela serait bien difficile. Je parlerai maintenant aux chrétiens et j'oserais dire par exemple à un dominicain inquisiteur, pour la foi, « Mon frère, vous savez que chaque province d'Italie a son jargon et qu'on ne parle point à Venise et à Bergame comme à Florence. L'Académie de la Kruska a fixé la langue. Son dictionnaire est une règle dont on ne doit pas s'écarter. Et la grammaire de Buon Matei est un guide infaillible qu'il faut suivre. Mais croyez-vous que le consul de l'Académie, et en son absence Buon Matei, aurait pu en conscience faire couper la langue à tous les Vénitiens et à tous les Bergamasques qui auraient persisté dans leur patois ? » L'inquisiteur me répond, « Il y a bien de la différence. Il s'agit ici du salut de votre âme. C'est pour votre bien que le directoire de l'inquisition ordonne qu'on vous saisisse, sur la déposition d'une seule personne, fut-elle infâme et reprise de justice, que vous n'ayez point d'avocat pour vous défendre, que le nom de votre accusateur ne vous soit pas seulement connu, que l'inquisiteur vous promette grâce et ensuite vous condamne, qu'il vous applique à cinq tortures différentes, et qu'ensuite vous soyez ou fouettés, ou mis aux galères, ou brûlés en cérémonie. Le père Yvonnet, le docteur Cuchalon, Zankinus, Campegius, Royas, Philinus, Gomarus, Diabarus, Gemilinus, ils sont formels. Et cette pieuse pratique ne peut souffrir de contradictions. Je prendrai la liberté de lui répondre. « Mon frère, peut-être avez-vous raison. Je suis convaincu du bien que vous voulez me faire. Mais ne pourrais-je pas être sauvé sans tout cela ? » Il est vrai que ces horreurs absurdes ne souillent pas tous les jours la face de la terre. Mais elles ont été fréquentes, et on en composerait aisément un volume beaucoup plus gros que les évangiles qui les réprouvent. Non seulement il est bien cruel de persécuter dans cette courte vie ceux qui ne pensent pas comme nous, mais je ne sais s'il n'est pas bien hardi de prononcer leur damnation éternelle. Il me semble qu'il n'appartient guère à des atomes d'un moment, tels que nous sommes, de prévenir ainsi les arrêts du Créateur. Je suis bien loin de combattre cette sentence. Hors de l'Église, point de salut. Je la respecte, ainsi que tout ce qu'elle enseigne. Mais en vérité, connaissons-nous toutes les voies de Dieu et toute l'étendue de ses miséricordes ? N'est-il pas permis d'espérer en lui autant que de le craindre ? N'est-ce pas assez d'être fidèle à l'Église ? Faudra-t-il que chaque particulier usurpe les droits de la divinité et décide avant elle du sort éternel de tous les hommes ? Quand nous portons le deuil d'un roi de Suède ou de Danemark ou d'Angleterre ou de Prusse, disons-nous que nous portons le deuil d'un réprouvé qui brûle éternellement en enfer. Il y a dans l'Europe 40 millions d'habitants qui ne sont pas de l'Église de Rome. Dirons-nous à chacun d'eux, « Monsieur, attendu que vous êtes infailliblement damné, je ne veux ni manger, ni contracter, ni converser avec vous. Quel est l'ambassadeur de France qui, étant présenté à l'audience du Grand Seigneur, se dira dans le fond de son cœur, « Sa hôtesse sera infailliblement brûlée pendant toute l'éternité, parce qu'elle est soumise à la circoncision. » S'il croyait réellement que le Grand Seigneur est l'ennemi mortel de Dieu et est l'objet de sa vengeance, pourrait-il lui parler ? Devrait-il être envoyé vers lui ? Avec quel homme pourrait-on commercer ? Quel devoir de la vie civile pourrait-on jamais remplir, si en effet on était convaincu de cette idée que l'on converse avec des réprouvés ? Ô sectateur d'un Dieu clément, si vous aviez un cœur cruel, si, en adorant celui dont toute la loi consistait en ses paroles, aimez Dieu et votre prochain, vous aviez surchargé cette loi pure et sainte de sophismes et de disputes incompréhensibles, si vous aviez allumé la discorde tantôt pour un mot nouveau, tantôt pour une seule lettre de l'alphabet, si vous aviez attaché des peines éternelles à l'omission de quelques paroles, de quelques cérémonies que d'autres peuples ne pouvaient connaître, je vous dirais, en répandant des larmes sur le genre humain, « Transportez-vous avec moi au jour où tous les hommes seront jugés et où Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. » Je vois tous les morts des siècles passés et d'une autre comparaître en sa présence. Êtes-vous bien sûr que notre Créateur et notre Père dira au sage et vertué Confucius, au législateur Solon, à Pythagore, à Zélochus, à Socrate, à Platon, aux divins Antonins, aux bons Trajan, à Titus, les délices du genre humain, à Epictète, à tant d'autres, les modèles des hommes ? Allez, monstres, allez subir des châtiments infinis, en intensité et en durée. Que votre supplice soit éternelle, comme moi, et vous, mes bien-aimés, Jean-Châtel, Ravaillac, Damien, Cartouche, etc., qui êtes morts avec les formules prescrites, partagez à jamais à ma droite mon empire et ma félicité. Vous reculez d'horreur à ces paroles et, après qu'elles me sont échappées, je n'ai plus rien à vous dire.